Musique Elle ne voulait pas d'enfants Mathilde, elle voulait un mec, rien que pour elle, pour se changer les idées de son agence de pub. Et bien elle en a eu deux, ceux de Gênes, Chloé, Vincent, ils sont plein dans la hbête et ils n'ont pas envie d'une belle mère. Ce qui tombe relativement bien dans le sens où elle n'a pas envie de beaux enfants. Mais voilà, il y a Eugène entre les deux. Alors comment choisir ? Ma maniaquerie frisait la pathologie de vieille fille. Depuis que Vincent et Chloé l'avaient compris et intégré, ils tenaient leur position. C'était une guerre d'usure. Mes airs de châtelaine assiégés les galvanisaient. La tonalité du week-end dépendait de la façon dont ils décidaient de s'éparpiller. Je poursuivis mon tour du propriétaire, mâchoire crispée, talonnée par Eugène qui tentait d'effacer les preuves de leur bordel en ramassant leurs affaires. Au téléphone avec sa copine Louise, Chloé était affalée sur le lit de son père. Mon lit, ma couette. Ma joie de la retrouver sonnait faux. Elle me répondit comme on s'adresse à une boulangère en ne prêtant attention qu'à ses éclairs. Pour son premier roman, Caroline de Bodina fracasse directement deux mythes. Celui de la marâtre, l'affreux personnage de tous les contes de fées, et celui de la famille recomposée, qui soi-disant peut fonctionner si chacun y met du sien, mais comme personne ne le fait, ça ne marche donc pas. Elle évite tous les clichés en créant un personnage de marâtre pas très volontaire et surtout en recréant l'ambiance de notre société qui tombe en ruine, mais qui danse sur un volcan avec beaucoup de bonne humeur et d'un humour corrosif. Sous-titrage Société Radio-Canada